Bienvenue dans Roula avec Driver, un jeudi de plus et pas un jeudi de trop, j'espère que tout le monde va bien, moi je suis en pleine forme. Alors je vous explique, à la base, j'allais faire les 30 ans de la bande originale du court-métrage Murder Was The Case de Snoop. Mais je me suis dit, j'aime trop la gangsta shit, je fais trop ça, je vais la faire pour ceux qui attendent Murder Was The Case, je vais la faire à un moment. Mais je me suis dit non, avant de faire Murder Was The Case, je vais faire les 20 ans de collège dropout de Kanye West. Parce que cet album mérite, cet album est magnifique, cet album est un classique, cet album est un bijou. Donc, il fallait que je le fasse avant de faire Snoop, ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, ça sera le Snoop, le Snoop arrivera quand il arrivera. Mais là aujourd'hui, on va parler de ce premier album de Kanye West qui est Collège Dropout, voilà. En attendant, comme d'habitude, si vous voulez soutenir le mouvement, ça se passe là en dessous dans le lien en description. Vous pouvez acheter du merchandising, roule avec Driver, vous vous faites plaisir, il y a des t-shirts, des sweatshirts, des hoodies, même des casquettes. Voilà. Sur ce, maintenant, on peut parler directement de Collège Dropout, le tout premier album de Kanye West. Alors, il faut savoir que Kanye arrive dans un contexte assez spécial. Alors, si vous avez vu le superbe documentaire sur Kanye West autour de cette période-là, la période de son premier album et un peu plus. Donc, il y a l'avant, pendant et après. Vous avez vu plein de choses, il y a plein de belles informations. Des fois, je vais en répéter, pour ceux qui ont déjà vu, pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir. Et des fois, je vais passer outre parce que, pour moi, vous le savez, parce que vous avez vu le documentaire. Mais bon, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Moi, je vais plus vous parler de mon ressenti à chaque fois sur cet album, à chaque morceau et comment j'ai vécu le truc. Mais c'est important de quand même resituer le contexte. Il arrive, il est chez Rocafella. Comme on le dit bien dans le documentaire, on le voit bien, il rentre chez Rocafella en tant que beatmaker. Et il dit qu'il est aussi rappeur et on ne le prend pas au sérieux. En tout cas, le seul qui le prendra vraiment au sérieux, ça sera Damon Dash. Jay-Z, lui, c'était plus... Vas-y, continue à nous faire des sons pour toute l'équipe de Rocafella. Donc voilà, finalement, il arrive à convaincre Damon Dash de laisser faire un album. Et cet album-là, il ne va pas se faire simplement. C'est-à-dire, les budgets ne seront pas les mêmes que pour un Jay-Z, un Benny Siegel ou un Memphis Blick, par exemple. Donc il va devoir se battre. Et surtout, qu'est-ce qui se passe en termes de rap américain à ce moment-là ? Il faut savoir que déjà, Jay-Z est un boss du rap américain à ce moment-là. Et en même temps, il est le boss de Rocafella, le label qui produit Kanye West. Et qu'est-ce que Jay-Z dégage dans ses morceaux, dans ses chansons, dans ses albums ? Ex-drugdealer. On entend beaucoup parler de ça, de sa vie de drugdealer d'avant, et que maintenant, il est repenti et dans la musique et tout ça. Bling blinger, j'ai envie de dire. Il montre que voilà, je faisais de l'argent, je faisais de l'argent avant de faire du rap, justement, avec les ventes de stupéfiants et tout ça. Et que maintenant, j'arrive dans le rap, je suis au-dessus des rappeurs parce que moi, je connais l'argent. Il envoie ce truc-là, donc, bling bling, voilà, Rocafella, les diamants, tout ça, machin. Et c'est à la mode, ce rap-là est à la mode, Jay-Z marche. Surtout, il y a eu un raz-de-marée qui s'appelle 50 Cent, du gangsta rap à la New Yorkaise. Voilà, ça parle de flingues, ça parle de meurtres, ça parle de drive-by, ça parle de bitches, ça parle de... Voilà, c'est du gangsta rap, clairement. Et ça cartonne. Et au milieu de tout ça, on a Kanye West qui met des cols V. On dirait un étudiant modèle, on dirait Carlton Banks, dans Le Prince de Bel-Air. Des sacs Louis Vuitton, sac à dos Louis Vuitton. Il est dans ce truc de Louis Vuitton au moment où on est dans Rocawear, Sean John, G-Unit Clothing, tout ça. On est là-dedans, c'est-à-dire que les rappeurs créent leur propre marque de streetwear. C'est important. Et voilà, c'est ça qui marche. Et on a un mec qui dit, non, moi, je veux mettre des marques de luxe, dont une marque de luxe française qui s'appelle Louis Vuitton. Et du coup, il dit, appelez-moi le Louis Vuitton. Voilà. Il est là-dedans. Moi, au moment où Kanye arrive et annonça, et il a annoncé dans la presse, papier, dans les magazines, je ne le connais pas. Il a dit un tiers de page de pub. Là où tous les artistes Rocafé, là, quand ils sortent, ils ont une page pleine. Quand c'est Jay-Z, il a une couverture de magazine. Lui, il avait un tiers de page, ou même, voire un quart de page. Mais comme il y a le logo Rocafé, là, moi, je me dis, oh, la prochaine sortie Rocafé, là, Kanye West. Je ne sais pas qui c'est, mais je vais l'acheter. Pourquoi ? Parce que je suis fan de Rocafé, là, et que je veux avoir tous les CD qui sortent de Rocafé, là. Voilà. C'est à ce moment-là, c'est comme ça que je réfléchis. Donc, je sais que je vois ce mec, une page de pub. Il a un col V, un pull. On dirait qu'il sort de l'école. Et il a un sac Louis Vuitton. En vrai, vu l'époque qu'on vit à ce moment-là, la photo, elle n'attire pas. Moi, elle ne m'attire pas. Ce qui m'attire, c'est le logo Rocafé, là. Je vais acheter cet album parce qu'il y a le logo Rocafé, là. Quand l'album sort, je l'achète. Alors, il y a l'intro de l'album. Là, on rentre dans l'album. L'intro de l'album, c'est un mec qui parle. Il faut quand même resituer le concept de l'album. L'album, c'est College Dropout. Ça veut dire virer du... Il me semble que le collège, c'est le lycée, là-bas. Ouais. Donc, c'est virer du lycée. C'est pour ça qu'on voit la pochette de l'album. C'est censé être cagné, mais avec une tête de mascotte d'équipe sportive. Il me semble que c'est l'équipe de basket de son lycée. Et en gros, pour faire comprendre que lui, ce n'était pas l'élève populaire. C'était la mascotte, celui qu'on cache. Et en plus, voilà, sur le côté... On le voit tout seul sur la pochette de l'album. Et même si on ne voit pas son visage, son body language, son corps, montre qu'il est triste. Et College Dropout, viré du lycée, Voilà. Je pense que c'est explicite. Ça veut dire que ça ne s'est pas bien passé en termes de popularité pour lui. Et ce qui est cool, c'est que dans le livret du CD, ils ont vraiment gardé le concept du lycée. Il y a les photos de classe, tout ça, le sport et tout. Et tous ces featuring, on les voit en photo, en mode, quand ils étaient au lycée. Et ça, c'est fort. Il a dû demander des photos anciennes à chacun de ces featuring. Je trouve ça magnifique. Le concept est vraiment réussi. C'est vraiment l'époque du CD. Aujourd'hui, on est en streaming, tout ça. Mais l'époque du CD où il fallait même bien travailler ton livret. Un bon concept. Bref. Donc, en gros, il y a cette personne qui parle à Kanye avec un accent incroyable. Et qui dit à Kanye, ouais, est-ce que tu peux faire une chanson pour les enfants qui viennent d'avoir leur diplôme ou qui viennent de passer en classe supérieure. Voilà. Mais vraiment pour les enfants. Et Kanye dit, j'ai la chanson parfaite pour les enfants. Et là, on passe au tract numéro 2 qui est We Don't Care. Alors, moi, la première fois que j'écoute l'album, donc c'est le premier morceau qui arrive. L'intro n'est pas, c'est pas un vrai morceau. Je suis déjà conquis. Et je le répète. Je ne connaissais pas Kanye West avant. Là, au moment où l'album sort, il y a True The Wire qui est sorti en single juste avant. Voilà. Je découvre, je vois le clip. J'aime bien. C'est cool. Mais je ne suis pas en train de me dire que c'est la nouvelle merveille du rap américain. Je ne le sais pas encore. Et là, quand je mets We Don't Care avec les enfants qui chantent le refrain, avec Kanye West, tout ça. Oh la 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 la. La musique, c'est une chanson qui me met de bonne humeur. Tout de suite. Là, je vous parle, j'ai les frissons. Donc, voilà. Super. Et ce qui est dingue, c'est le lyrics, le texte du refrain. Et là, ça renvoie au contexte que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ou Jay-Z cartonne, ou 50 Cent cartonne. Le refrain, en vérité, c'est une espèce de... C'est un message d'espoir pour la jeunesse, déjà, d'abord. Et en même temps, c'est un truc pour dire... Eh, les mecs qui mettent en avant la rue, le drug dealing, tout ça. Les enfants ne veulent plus ça. Ils veulent autre chose. En gros, je traduis le refrain. Il dit, les vendeurs de drogue le font pour faire de l'argent et ils en tassent. Les billets, les liasses de billets montent jusqu'au ciel. Et ça rappelle un peu Pablo Escobar qui avait tellement d'argent qu'ils ne savaient plus quoi en faire. Et ils plaçaient de l'argent dans des pièces, des chambres. Et les billets montaient jusqu'au plafond. Et les rats venaient manger les billets tellement ils ne savaient plus quoi en faire. Des fois, ils creusaient des trous et cachaient de l'argent sous terre et tout. Bref, il dit qu'au final, les dealers font ça, en fait. Et qu'en vrai, est-ce que tu kiffes vraiment ? Mais ce n'est même pas ça. C'est la suite. Nous ne sommes pas supposés faire ça passé 25 ans. En gros, il envoie un message. Si, à 25 ans, tu es dans l'illégalité à vendre des stupéfiants, en gros, tu as raté ta vie. C'est ce qu'il envoie comme message, mais c'est chanter par des enfants. Et c'est ça qui est beau, en fait. Et après, il dit, nous, on est toujours vivant. En gros, c'est, vous allez mourir en faisant ce truc d'illégalité, ce truc de gangstérisme. Vous allez mourir tôt. Et nous, on vivra encore. Et we don't care what people say, on s'en tape de ce que les gens disent. Et je trouve vraiment que ce refrain, comment il est écrit, comment il est interprété, parce qu'il est chanté par des enfants, c'est un vrai message d'espoir. Et c'est un vrai truc où, en vrai, Kanye West, qui est adulte, dit aux enfants, ne prenez pas le chemin des armes, ne prenez pas le chemin de l'illégalité. C'est tout ça, en fait, qui est dans ce refrain-là. Il est écrit d'une certaine façon quatre phrases, mais en vérité, ça veut dire toutes ces choses-là. Et je trouve ça super beau. Et vous savez, je suis un fan de gangsta rap. Mais à aucun moment, je dirais aux gens d'aller faire le gangster. Jamais. Moi, j'écoute du gangsta rap comme on regarde un film. C'est important de le dire. Maintenant, voilà. Lui, Kanye, il envoie un message dès le premier morceau. Eh, en gros, ceci n'est pas un album de gangsta rap. C'est ça, en vrai. Ceci n'est pas un album de gangsta rap. Dans une période où 50 Cent est le boss. C'est dingue. Bref, morceau incroyable. Il est rap. Il impose sa personnalité. J'adore la musique. C'est lui qui produit. C'est fou. Je n'ai qu'une seule envie. C'est de continuer sur le chemin de cet album en espérant que tout soit de ce niveau-là. Le premier morceau dans les albums, il est très important. Là, je suis conquis déjà. Alors, avant de passer au track suivant qui est Graduation's Day, c'est important quand même de dire que, voilà, dans le morceau We Don't Care, comme je vous disais, il fait comprendre que ce n'est pas le bon chemin d'aller vers la vente de drogue et tout ça. Par contre, il fait aussi un deuxième couplet qui dédicace à ceux qui travaillent, qui ont un travail normal, mais pas genre le boulot super bien payé, le boulot compliqué avec le minima et tout. Et en termes de salaire, il fait comprendre que ça aussi, c'est dur. C'est dur de rêver. Il dit que lui, quand il était plus jeune, il regardait les drogue dealers parce que les drogue dealers brillaient. Quand t'es petit, tu aimes ce qui brille. Et ceux qui travaillent dur du matin au soir et tout, avec un salaire minimum, ne brillent pas. Donc, on les regarde pas. Il dit que c'est très dur. Et en gros, ce qu'il clame dans ce morceau, c'est n'allez pas vers le gangsterisme, mais aussi n'allez pas vers cette vie si simple qui vous rapporte peu. C'est ce qu'il dit dans les morceaux et il utilise des mots ou des jurons, il utilise des grossièretés. Et c'est ce qui va nous amener à l'interlude qui est juste derrière, Graduation's Day, où il y a ce même mec qui fait l'intro de l'album, qui revient et qui embrouille Kanye West en lui disant, oh, je t'ai demandé de faire un morceau pour les petits. Et toi, t'arrives, tu fous la merde, tu racontes des trucs, tu dis des grossièretés, tout ça. C'est pas bon et tout ça. Bref, une fois qu'il a fini de l'embrouiller, il y a un chant. Il y a des paroles. Le texte est incroyable. Cet album est un classique et c'est pas pour rien. Parce que là, je suis en train de vous parler d'interlude. J'ai une interlude. Même les interludes, c'est des bijoux. En gros, il dit, sous autotune, il dit qu'il n'est plus, comment on peut traduire ça, il est plus, il est plus dans le mal, il est plus dans, je vous dis, c'est le viré du lycée et tout ça. Il est plus là-dedans, il est positif maintenant. Il sent qu'il va tout casser. Il sent qu'il va changer le jeu. C'est incroyable. Il dit ça dès le premier album. Quand on sait ce qu'il est devenu, il a changé le jeu. Mais il le dit déjà, il est ambitieux. Il dit que il a un plan qui est mieux que l'école. Il dit qu'il est lui-même, il est au-dessus de l'école, il n'en a plus besoin. Et il dit que sa mère va le tuer, que repose sa mère, parce que sa mère est prof en vrai. Et dire à sa maman qui est prof que l'école, vas-y, j'en ai pas besoin, je suis au-dessus de ça, j'ai un meilleur plan. Il dit que sa maman va le tuer si elle entend ça. Mais il est persuadé d'être, entre guillemets, l'élu dans la musique. Et là, il termine cet interlude en disant que sa mère aimerait qu'il ait un bon boulot comme Monsieur Tout-le-Monde. Mais lui, il dit que, comment on peut traduire ça ? Elle ne vit pas la vie qui mène, donc elle ne peut pas savoir que lui, il n'est pas Monsieur Tout-le-Monde. Donc, il va faire plus grand que ça. Juste cet interlude en vérité, je ne me rendais pas compte à l'époque, on ne pouvait pas savoir ce qu'il allait devenir. Mais juste cet interlude, c'était le futur, il annonçait ce qu'il allait faire. Il avait plein de plans de tête et beaucoup d'ambition. Et encore, je reviens sur ce docu Netflix, sur Kanye West. On comprend ça dans ce docu, il était motivé. Il croyait en lui, sa mère aussi, mais lui, plus que tout le monde. La motivation, Kanye West, on la sent dans cet interlude. Ce qui nous amène au morceau suivant qui est All Falls Down, featuring Silena Johnson, qui est de Chicago comme lui, mais qui ne devait pas être à la base sur ce morceau. Parce que ce morceau semble un morceau de Laurine Hill qui est sur son album Unplugged. J'ai un spécial Laurine Hill sur la chaîne Oleg Driver, si vous voulez, vous saurez tout. Et il n'a pas eu les droits. Donc il a dû faire rechanter la partie samplée de Laurine Hill qu'il avait prise par une chanteuse. Et il a pris Silena Johnson qui vient de Chicago. Ce morceau est magnifique. Il sera exploité en single. Il y aura un clip, un très beau clip, avec l'actrice magnifique et très jolie Stacy Dash, qui n'est autre que la cousine de Damon Dash. Oh, qui est Damon Dash ? Le producteur, l'un des producteurs de Kanye. Incroyable, ça a été facile. Ah, ta cousine, elle ne peut pas venir faire un caméo. Mais bien sûr, je l'appelle tout de suite. Bim, bam, boum. C'est réglé. Elle est magnifique. On la suit pendant tout le clip et tout. J'adore ce clip. J'adore ce morceau. Et voilà, c'est bijou. Là, on est sur du bijou sur bijou. De toute façon, quand je fais les 20 ou 30 ans d'un album, c'est que c'est un classique et on est sur du quasi parfait. Donc là, très gros morceau. Je n'ai rien de plus à vous dire. Le track suivant, c'est interlude en mode gospel. Ça s'appelle I Fly Away. Morceau est magnifique. C'est vraiment, voilà, c'est l'église. Pareil, il passe un message. C'est incroyable parce que vraiment, c'est pas le, c'est pas le, on est dans l'ère 50 Cent. Get Rich or Die Train, il est sorti un an avant. Et vous savez que cet album-là, on va se le prendre pendant 10 ans en vrai. Et donc, on est vraiment dans l'ère, une ère gangsta, un rôle nouveau du gangsta app que 50 Cent envoie. Et lui, il vient carrément là, il est en mode gospel sur cet interlude. Et c'est très beau, piano, des chœurs et tout. C'est chanté, c'est beau, très bien. Et tout ça, ça nous envoie sur le track suivant qui s'appelle Spaceship. J'adore la musique. Kanye, top de son art. Kanye n'est pas tout seul dessus. Il est avec un rappeur qui s'appelle JLC et un autre qui s'appelle Consequence. Consequence, je le connais déjà. C'est la famille Tribe Called Quest, c'est le cousin. Il rappe super bien. Tout le monde sait qu'il écrit super bien. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi à avoir sa carrière solo. Mais tout le monde à New York, en tout cas, sait qu'il est très fort. Et Kanye West le sait aussi. Donc, la rumeur dit que Consequence va écrire des textes pour Kanye West. Il ne sera pas le seul. On verra ça juste après. Mais, il y a ce JLC. J'aimerais quand même revenir sur lui. Parce que moi, je l'ai toujours trouvé très moyen. Et je suis gentil. Et je me suis toujours demandé pourquoi Kanye le trimbalait. Sachant que Kanye, il est quand même dans... Voilà, il veut la qualité à chaque fois. Et du coup, ça me rappelle le concert que Kanye a donné pour Stalbamla, College Dropout, à Paris, il était venu dans une petite salle parisienne qui s'appelle le Trabendo. Il me semble que ça portait peut-être un autre nom à l'époque. En tout cas, c'est le Trabendo, ceux qui connaissent les salles parisiennes aujourd'hui. Voilà. Et j'étais allé le voir et on ne se rendait pas compte à l'époque. Mais on avait la crème de la crème avec lui. Kanye était venu avec au clavier John Legend, qui avait aussi un micro et qui faisait des chers. John Legend n'était pas encore le grand John Legend. Mireille Benary, violoniste hip-hop, entre guillemets, c'est-à-dire qui est capable de jouer toutes les chansons de rap au violon et qui sortira un album plus tard et tout. Et ce fameux JLC. Et moi, JLC m'a interpellé parce qu'il passait son temps, pendant tout le concert, à faire le signe de Rocafella. Alors qu'il n'a jamais été signé chez Rocafella. Celui qui était signé chez Rocafella, c'était Kanye. Il faisait très peu le geste. JLC faisait plus que lui. Et moi, ça cachait quelque chose. Ça cachait un manque de talent. Le talent au moins. Quand tu veux nous montrer, ouais, je suis dans l'équipe à Jay-Z, alors que tu ne l'es pas. Voilà. Et honnêtement, déjà, il n'a jamais eu sa carrière. Et ça veut dire quand même quelque chose. Et honnêtement, voilà. Moi, sur ce morceau Spaceship, il fait tout juste le job. Si ça avait été, moi, le directeur artistique, j'aurais retiré son couplet. Kanye West et Consequence, c'est très bien. Mais bon, je pense qu'il devait... Il est de Chicago aussi. Je pense qu'il y a une amitié entre Kanye West. En tout cas, à l'époque, là, on ne voit plus. Mais entre Kanye West et JLC, il devait avoir quelque chose de... Voilà, il devait être proche, les gars. Mais bon, voilà. Moi, je ne suis pas fan du... Il n'est pas nul non plus, mais c'est... Ce n'est pas utile. On peut enlever, en fait. Voilà. C'est juste ça. Mais à part ça, le morceau Spaceship, c'est un bijou. Et j'aime trop comment, en termes de beatmaking, ça casse avec tout ce qu'on vient d'entendre déjà. Pour encore plus casser derrière. Vous allez comprendre. Alors là, maintenant, nous allons parler du morceau Jesus Walks. Cet album est un classique. Ce morceau est un classique. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, le morceau sortira en single. Il y aura clips. Plusieurs clips, d'ailleurs. Il me semble qu'il y a deux clips qui existent. Gospel rap, en vrai. C'est du gospel rap. Ce morceau, et là, ce n'est pas une rumeur, est écrit par un autre rappeur de Chicago qui s'appelle Ramfest. Très bon rappeur. Il est cagné, il est magistral dessus dans l'interprétation. Il y avait des images, on le voyait, il le jouait sur scène, ou des cérémonies de récompense et tout. Il est habité quand il fait ce morceau. Et surtout, le texte parle de combattre la zone d'ombre qu'on a, que chaque être humain a, en fait. Et je trouve que c'est super bien écrit, merci à Ramfest. Super bien interprété, parce qu'il faut aussi bien interpréter les morceaux, même si ce n'est pas toi qui les écris. Le but, c'est de bien les rapper. Et je trouve que ce morceau est un bijou. Et en vrai de vrai, en termes de beatmaking, ce n'est pas si ouvert que ça. Ça cogne, ce n'est pas si ouvert que ça. Et je trouve que c'est cagné, la vibe qu'il met sur le morceau, lui-même en tant que rappeur, qui emmène le morceau à être plus qu'un morceau d'album, qui deviendra un single. Et c'était super bien pensé, et ça tue. Vraiment, ce morceau est un bijou, je le répète. Ce morceau est un classique. Maintenant, on va parler du morceau Never Let Me Down, featuring Jay-Z et J-Ivy. Alors, on va parler d'abord de J-Ivy, que je ne connaissais pas du tout, et qui est en mode spoken word. Mais j'adore ce qu'il fait. Pareil, là juste derrière, un Jesus Walks, J-Ivy, il se retrouve un peu au milieu du morceau. Et quand il part en spoken word, on a l'impression qu'il prêche. C'est comme si c'était un pasteur dans une église et tout, mais plus à l'américaine et tout. Et moi, ça me touche, ça m'emporte vraiment. C'est-à-dire, le fait, il met de l'intensité. Ce qu'il dit, c'est incroyable. Maintenant, on va parler de Jay-Z. Kanye West a un couplet sur le morceau. Son couplet, il est très bien. Ça tue. Mais Jay-Z a deux couplets, alors que c'est censé être le morceau de Kanye. Et c'est ça qui est incroyable. Et je trouve que Jay-Z rentre, premier couplet, doucement. Ça tue, c'est Jay-Z, mais doucement. Kanye vient derrière et fait son truc très bien. Jay-V fait monter le truc en puissance avec son spoken word et tout ça, très bien. Jay-Z revient boucler le morceau. Et le deuxième couplet de Jay-Z, il est incroyablement chaud. Et ce que j'aime, c'est que Kanye sait que ce couplet est incroyablement chaud. Et Kanye rentre dans la cabine pour faire une piste d'ambiance. Et tu sens qu'il est en train d'ambiancer le couplet de Jay-Z parce qu'il sait que ce couplet est trop chaud. Et j'adore l'ambiance qu'il y a dessus. Et quand Jay-Z termine son couplet en disant « Tout le monde veut devenir... » « Tout le monde veut devenir... » « Rove, c'est Jay-Z. » « Tout le monde veut devenir Jay-Z, mais Jay-Z est toujours vivant. » Du genre « Et quand vous voulez imiter quelqu'un, attendez au moins qu'il meure. » « Je suis toujours là. » « J'adore cette phrase pour terminer le couplet. » Un de mes morceaux préférés de l'album. Vraiment. « Never let me down. » Les chœurs au frein aussi incroyable. Waouh. Quel morceau. Et quel deuxième couplet de Jay-Z. On est sur un perfect, les gars. College Dropout. Maintenant, on va parler du morceau « Get Em High ». « Get Em High », c'est incroyable déjà l'instru. Je suis comme un ouf, j'ai rappé dessus. Je trouve que ce que Kanye West a fait en termes d'instru, c'est dingue. Et dessus, il invite Common, rappeur de Chicago comme lui. Et il invite Talib Kohli. Ça fait sens. Je trouve que ces trois rappeurs sont dans la même case, le même couloir. Donc ça fait sens. Ils vont faire un grand morceau. Et c'est ce qu'ils font. Ils font un très grand morceau. On explique un peu dans le documentaire sur Netflix comment s'est fait ce morceau. Et moi, ce qui me tue, c'est le storytelling de Kanye dans son texte, qui essaie de draguer une fille. La fille ne le calcule pas trop. Et il se rend compte que la fille est fan de Talib Kohli. Donc il lui dit « Ouais, moi, je suis le pote de Talib Kohli. Tu peux lui demander tout ça. Sauf que la meuf va parler à Talib Kohli. Il va lui demander. Talib Kohli va dire « En gros, j'arrive pas à croire que ce Kanye West se soit servi de mon nom pour pécho une meuf. » Tout ça, j'adore ce storytelling, tout ça, machin. Comment s'est fait le morceau, il est dingue. Un bijou de plus. Un bijou de plus. C'est un morceau qui n'a pas eu de clip. Après, on ne peut pas tout clipper. Mais surtout à l'époque. Aujourd'hui, on pourrait. Mais à l'époque, ça coûtait trop cher. Mais ce morceau aurait mérité quelque chose. Ouais, il aurait mérité une petite vidéo pas trop chère. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Il existe comme ça. Et j'adore ce morceau. Maintenant, on passe à l'interlude de Walk Out Plain. C'est le moment de la gym. Voilà. On entend des filles qui ont l'air d'être des filles qui veulent être des vidéos vixennes. Donc, ces filles qu'on voit dans les clips dansées ou posées. Et qui, bien sûr, doivent faire attention à leur corps. Parce que c'est leur gagne-pain, en gros. Donc, du coup, elle doit faire du sport. Et il y en a une qui vient d'avoir ce qu'on appelle un Walk Out Plain. Ça veut dire un plan, une stratégie pour rendre son corps meilleur. Et voilà, en faisant du sport. Et c'est payant. Et elle dit à ses copines, c'est bon, j'en ai un. Ne vous inquiétez pas, je l'ai eu. Je l'ai eu d'une façon illégale. Et je vous le fais gratuit, les filles. Ah, super, et tout. Et elles ont leurs petites conversations de vidéos vixennes. Et tout, machin, et tout ça. Et tout ça nous envoie sur le morceau qui s'appelle The New Walk Out Plain. Ça veut dire que c'est Kanye West qui va être un peu le prof de sport. Et il te dit ce que tu dois faire. Le morceau commence déjà. On entend les violons de Miri Benary qui sont magnifiques. La prod est incroyable. Kanye West rappe divinement bien dessus. Et super refrain. Le morceau est très entraînant. Et tout doucement, on passe dans la seconde partie du morceau. Parce qu'à un moment, ça part en autre chose. On entend de la talk box d'un gars qui s'appelle Bosco que moi, je connais déjà. Parce qu'il a déjà sa mec de la baie, West Coast, Bay Area, qui a beaucoup travaillé avec des gens comme E-40 par exemple. Et c'est très fort à la talk box. Et déjà, j'entends sa talk box, je suis content. Et puis ça part un peu, c'est un peu plus funky et tout sur la deuxième partie. Mais on peut bien faire du sport. Et il y a un clip. Et le clip est trop mignon. Le clip est trop sexy en même temps. Bref. Encore une réussite de Kanye West. The New Workout Plane. Je trouve que pour l'époque, il y a beaucoup de clips sur cet album. Et ça, c'est synonyme de succès. Parce que c'est des budgets qu'on débloque. Sachant qu'à la base, c'était pas parti pour. Il y a très peu de gens qui croyaient en lui. Mais voilà. Ça vend. Ça marche. Donc on se dit, continuons la promo au niveau de la maison de disques. Alors là, c'est le morceau Slow James featuring Twista et Jamie Foxx. Je vous en ai déjà parlé parce que c'est le premier single de l'album Kamikaze de Twista. Et que j'ai fait un roulet avec driver spécial Twista. Ok ? Donc je vous ai expliqué que ce morceau à la base est pour l'album de Kanye West. On voit dans le documentaire de Kanye Netflix que Kanye enregistre ce morceau dans le studio de Jamie Foxx. Parce qu'il n'y a plus de budget. Et qu'il doit se débrouiller pour continuer à enregistrer. Je vous le dis, ça, ça correspond à toute cette période. On ne croit pas en lui à 100%. Donc il se débrouille. Il enregistre le morceau. Le morceau est un bijou. Je vous l'ai déjà raconté ici. Twista, Rockefeller, Jay-Z essayait de signer Twista sur le label. Atlantique n'a pas voulu le lâcher. Parce qu'il marchait déjà. Du coup, ok, on ne fera pas le deal. Mais par contre, Twista s'entend bien avec la team Rockefeller. Et Jay-Z a décidé d'aider Twista dans la construction de son nouvel album qui allait être Kamikaze. En donnant le single Slow Jam à Twista. Il a dit à Kanye, tu as plein de tubes dans ton album. Laisse celui-ci à Twista pour que ce soit son premier single. Tu pourras le mettre dans ton album. Parce que Twista est sorti avant. L'album Kamikaze de Twista est sorti avant College Dropout. Il dit que tu pourras le remettre dans l'album. Mais voilà. Donne la force à Twista. Qui est de Chicago aussi, comme Kanye. Ça sera son premier single. Toi, t'es dessus. Toi, t'as fait la musique. De toute façon, ça va être un hit. Et tu vas en profiter aussi. C'est ce qui se passera. Ça sera un hit pour Twista. Mais Kanye est dessus. Et Kanye a fait la musique. Et ça tue. Le refrain de Jamie Foxx est incroyable. Je vous l'ai dit. J'ai vécu la sortie de cette chanson en étant aux Etats-Unis. J'étais en vacances à Los Angeles. Et cette chanson était partout. Dans les magasins, dans les voitures, dans les soirées, partout. Tout le monde adorait cette chanson. Et les filles, encore plus. Et la petite différence, c'est qu'il y a un petit pont. Bridge, comme ils disent les Américains. De Jamie Foxx en plus. Qui n'y a pas sur la version de l'album de Twista. Sur l'album de Kanye, il y a un petit truc en plus. Donc elle est légèrement plus longue. Voilà. Et j'adore. C'est un bijou ce morceau. C'est un bijou. J'espère que Twista remercie encore Jay-Z. Pour ce move. Parce que franchement, moi je suis Kanye. Je garde la chanson pour moi. Mais c'est cool. C'est cool de la part de Kanye aussi. Il faut remercier Kanye. Slow James. Incroyable. Là maintenant, le morceau c'est Breathe In, Breathe Out. Featuring Ludacris. J'adore ce morceau aussi. La musique est dingue. Les rappeurs sont dingues. De toute façon, dès qu'il y a Ludacris, c'est bien. Sachez-le. Et il y a une filiation. Parce que Ludacris est d'Atlanta. Mais il est né à Chicago. Il a passé une petite partie de son enfance à Chicago. Donc il est de Chicago aussi. Donc voilà. Comme Kanye West. Voilà. J'ai pas plus de choses à dire sur ce morceau. À part que c'est une tuerie. Maintenant, on est sur l'interlude School Spirits Kit 1. Un espèce d'ancien qui a déjà vécu. On est toujours dans le concept du lycée. Qui a déjà vécu le collège des Etats-Unis. Le collège des Etats-Unis, c'est plus qu'un lycée. C'est un grand lycée. Voilà. Et qui a déjà vécu ça. Et qui est en train d'expliquer ce qui va se passer pour toi, l'élève du collège américain. Qui va graduate. Qui va avoir son diplôme. Et ce qui va se passer après. Parce que lui, il est déjà passé par là. Mais lui, c'est pas... C'est pas... Comment dire ? Il a fait la fête. Mais... Pas assez. C'est pas un mec populaire non plus. Le mec qui fait le skit. Et il explique tout ce qui va se passer. Et derrière tout ça, ça amène sur le morceau School Spirit. De Kanye West. Et j'adore le beat making, encore une fois. C'est ce genre de morceau qui casse. Et c'est une époque où on faisait des albums. Il n'y avait pas le streaming. On faisait des albums. C'est-à-dire que l'ordre des morceaux était très important. De partir sur une dynamique. La casser. Pour aller vers une autre dynamique. La casser. Pour revenir sur une première dynamique. Bref. Et je trouve que là, le morceau School Spirit, il est bien fait pour ça. C'est pas un morceau que tu vas sortir en single. Mais c'est un morceau qui fait énormément de bien à l'album à ce moment-là. Et ça tue. Et là, on revient avec une autre interlude qui est School Spirit 2. School Spirit Skit 2. J'adore la suite de cette interlude qui est School Spirit. Dans le sens où c'est ce mec, comme je vous dis, qui est déjà passé par le lycée. Qui a fait sa vie. Il a 52 ans. Il le dit à ce moment-là dans le skit. Il dit que lui, il a eu tous ses diplômes. Tous les diplômes qu'on puisse avoir. Il est très, très intelligent. Mais il dit qu'au final, les gens se moquent de lui parce qu'il ne travaille pas. Ou alors, il ne fait pas assez d'argent. Ça arrive. On entend tout le temps. Oui, il est super diplômé. Mais il n'arrive pas à trouver de boulot. Ça arrive. Et il dit que lui, il s'en fout. Il a dédié sa vie au diplôme. Et il dit que lui, même quand on se moque de lui pour lui dire. Mais tu ne travailles pas, tu ne fais pas d'argent. Il dit qu'il s'en fout. Il compte ses diplômes. Et il dit que même le jour où il va mourir, ce qu'il gardera chaud, c'est-à-dire presque vivant, ce qu'il rendra heureux, même quand il sera mort, c'est de savoir qu'il a tous ses diplômes-là. Et il dit, lui, il a vécu pour ça, lui. Aller à l'école et prendre des diplômes. Peu importe s'il n'a pas d'argent. Et s'il n'a pas de travail, de ça. Bon, c'est fou. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais ce personnage-là est incroyable. On est dans un film, là. Et j'aime trop. Voilà, à la fin du morceau School Spirit, switcher sur cet interlude-là, c'est très bien. Et après cet interlude, vient une autre interlude qui est la suite de cet interlude. Lil Jimmy's Skit. J'en peux plus, c'est un sketch, le truc. Donc, j'étais en train de vous dire que ce monsieur de 52 ans disait que même s'il meurt, il s'en fout. Parce qu'il a eu des diplômes et ça le rendra heureux, même quand il sera mort. Et là, qui est ce Jimmy dans le skit d'après ? C'est le fils de ce monsieur qui nous dit que son père est mort. Donc, le monsieur de 52 ans, là, qui a fait des études toute sa vie, est mort. Et il dit que, voilà, lui, il a grandi comme ça avec un père qui allait tout le temps à l'école. La maman lui disait, disait au père, mais pourquoi tu ne travailles pas ? Il disait, non, non, je ne travaille pas, je vais chercher des diplômes. Et que prendre des diplômes ? Lui, Jimmy, le fils, dit qu'il voyait les parents de ses collègues, les autres élèves, qui mettaient de l'argent de côté pour payer les futures études de leurs enfants. Il dit, non, non, lui, le père, il ne mettait pas d'argent de côté, il allait à l'école. Il dit, à un moment même, lui, il s'est retrouvé à l'école, Jimmy, en même temps que son père qui était encore à l'école. Et il dit, maintenant que son père est mort, qu'est-ce qu'il lui a laissé comme héritage ? Ses diplômes. Et il dit que, voilà, lui aussi, ben, il, s'il quitte cette terre, il sera content parce que lui aussi, il va étudier comme son père. Et il aura les diplômes de son père plus les siens. Et il quittera ce monde en étant l'homme mort le plus intelligent. Il termine le skid comme ça. C'est du grand n'importe quoi. Mais en plus, derrière, avec du piano, des chœurs gospel et tout, on a l'impression que c'est des témoignages à l'église. C'est complètement fou. Kanye, c'est complètement dingue. D'avoir pensé à ça et d'avoir enchaîné tous ses skids, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même un skid, un morceau, un skid et un autre skid. Les skids, c'est les interdits. Complètement dingue. Bref, j'adore cet album. Là, on rentre dans un des morceaux les plus dingues lyriques allemands de cet album. Two Walls. Kanye West, featuring Mos Def et Freeway. Et il y a la chorale d'Arlem, The Boys Corps of Harlem, qui vient rajouter des cas. Le beat que Kanye a fait est dingue. Il est froid. Il est froid. Et Mos Def, démonstration de Pura. Kanye, démonstration de Pura. Freeway, démonstration de Pura. Les mecs, ils sont là, ça s'appelle Two Walls. Ils citent deux mots et ils doivent développer dessus. C'est ce que j'aime tellement dans le rap. Du kickage. L'intellect. De l'imagination. Du flow. Le fond et la forme. Incroyable. Là, on ne parle pas juste de rappeurs, on parle de MC. Les mecs sont des MC. Ils ont tué ça. Vraiment. Un très très gros morceau de l'album. Il y aura un clip. Pas un clip gros budget, tout ça, mais il y aura un clip. Ça fait beaucoup de clips dans cet album. C'est vraiment cool. Là, c'est du génie. C'est du génie. On va parler du morceau Through The Wire. Kanye West, qui semble Chaka Khan. Magnifique. Avec son super beatmaking. C'est un super beatmaker Kanye West. Beatmaker compositeur, rien à dire. Et surtout, il va faire une dinguerie. Il va rapper alors qu'il sort d'un accident grave qu'il a eu en voiture. Où il a eu la mâchoire cassée. On voit dans le documentaire quand il se fait opérer. Et on va lui dire, il va se dire qu'il doit aller rapper avec sa bouche. Qu'il ne bouge pas assez bien parce qu'elle est cassée. Qu'il a encore des fils, des points de suture et tout ça. Je ne sais pas quoi. On est en train de lui refaire la bouche. Et il est parti rapper. Comme ça. C'est-à-dire que des fois, on entend qu'il n'articule pas bien. Et tout ça. Mais il voulait qu'on ressente la douleur qu'il a eue. Et en même temps, dans le morceau, il raconte son histoire. Il raconte aussi son accident. Le morceau, il est incroyable. Il se sentait comme Tom Cruise dans Vanilla Sky. Pour ceux qui ont la rêve dans le film. Tout ça, machin. Premier single de l'album. C'est celui qui sort en éclaireur. Qui sort juste avant l'album. C'était déjà un bijou. C'était déjà un bijou. Incroyable. Mais je ne m'attendais pas à un tel album. Je ne vais pas mentir. Trop de wire. Quel morceau. Un bijou. Je me rappelle d'ailleurs au... A son concert au Trabendo. Il termine le show par ce morceau. Incroyable. Des rock comme ça. Des rock. Tout le monde faisait le scene du rock. Lui, il était là et rajoutait des gimmicks de Lil Jon. Ah, skit, 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 skit. Ah, c'était incroyable. Bref. Bijou encore. Le morceau, Family Business. J'adore ce morceau. Je trouve la musique, elle est dingue. J'aime bien l'interprétation de Kanye West. Mais le truc, il est ailleurs. Le truc, il est dans le documentaire. Sur Kanye. Sur Netflix. On apprend grâce à ce documentaire. Moi, je n'avais pas du tout cette info. On apprend que Scarface de Ghetto Boys devait rapper sur ce morceau. Moi, quand j'entends la musique, je vois tellement Scarface dessus. Scarface, il allait tuer le truc. Donc, moi déjà, quand je vois Scarface en studio avec Kanye dans le documentaire, je me dis, mais il n'y a pas Scarface sur l'album. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et on apprend que Scarface n'a pas cru en Kanye rappeur à ce moment-là. Il a commencé à écrire. Après, finalement, il est parti. Il a quitté le studio. Il n'est jamais revenu. Ils n'ont jamais fait ce morceau. Parce que Scarface entendait Kanye rapper. Il disait, ça ne gagne pas bon. Et je pense qu'il n'était peut-être pas prêt à ce moment-là. Mais il n'avait pas tout entendu et tout ça. Bref, il n'a pas cru et il ne l'a pas fait. Mais plus tard, Kanye et Scarface ont travaillé ensemble. Voilà, je pense qu'il va reconnaître son erreur. Et pas de problème. Si Kanye a invité Scarface sur ce morceau, c'est qu'il est fan du rap de Scarface. À partir du moment où Scarface a dû reconnaître, je te l'avais à técher pas cru en toi. Mais respect, t'as tout déchiré. Mais bon, ils ont travaillé plus tard ensemble. Et ça tue. Guess who's Buzak. Pour ceux qui ont la référence. Entre autres. Très beau morceau. Franchement, très beau morceau. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait Scarface dessus quand même. Mais le morceau existe et vit très bien son Scarface. Donc voilà. Encore un bijou. Il n'y a pas un morceau qui est nul. Parce que là, il reste un morceau à chroniquer. Il n'y a pas un morceau qui est nul. Même les interludes. À aucun moment, je lui dis. Bon, celui-là, je le zappe. Non, non. No skip album. Le dernier morceau de l'album s'appelle Last Call. Et il dure 12 minutes 40. Ouais, ouais, ouais. C'est bien ça. Comment vous dire que le morceau commence par un petit interlude de Jay-Z. Qui dit en gros, fuck you Kanye. Pour m'avoir fait faire cet album. En gros, faire ce projet. Produire ce projet. Parce que je vous le répète. Jay-Z, il est dans un truc de ex-drug dealer. Bling blinger. Tout ça. Et il n'est pas dans le truc de... Oui, je suis viré du collège. Tout ça. Ça n'a rien à voir avec l'image de Rocafé là. Mais Jay-Z dit ça en rigolant. Peut-être même que... C'est même pas le sujet. Mais en tout cas, il prend... Cette partie-là, Kanye, pour la mettre au début. Et c'est comme si... Ouais... Ton album est fou. Il n'a rien à voir avec ce que je fais. Je l'ai fait. Et tu m'as fait faire ça. Et pour ça, fuck you. Voilà. Et ça, c'est ce qui lance le morceau. Et là, il part dans son long morceau où il rappe au début. Et à la fin, il parle. Et il dit ce qu'il a sur le cœur et tout ça. Et je trouve ça beau. Surtout quand on sait que Jay-Z, et on le voit bien dans le documentaire, était l'un de ceux qui ne croyaient pas en Kanye. Finalement, l'album se fait sur le label de Jay-Z, qui est associé à Damon Dash et Biggs. Et l'album est un succès. Et ça lance une grande carrière du rap américain. Et aujourd'hui, Kanye West est une légende. C'est une légende. Donc oui, heureusement, Jay-Z, que tu as accepté de faire cet album, de produire cet album. Parce que c'est un bijou. Et c'était la ronde de lancement d'une longue et grande carrière. Alors oui, il y a des frasques. Kanye West a fait des choses, dit des choses. De ça, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je le suis moins musicalement que je ne le suivais avant. Il n'y a pas de problème. Mais, c'est Kiké qui s'est réinventé et qui s'est créé un nouveau public. Il y a des gens qui prennent Kanye West aujourd'hui, ce que j'appelle la deuxième partie de sa carrière, et qui ne prennent pas spécialement la première partie. Et en vrai, ça, c'est très fort. Quand tu arrives à te réinventer et créer un nouveau Kanye, une nouvelle musique de Kanye, et du coup, te créer un nouveau public, et ça te fait durer. C'est très fort. Maintenant, moi, je suis moins dans le train de la deuxième partie de sa carrière. Moi, les vultures, tout ça, je les écoute comme ça. Je ne suis pas comme un ouf, par exemple. Mais, moi, je ne vais pas vous mentir que les trois premiers albums de Kanye, boum, 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 boum. Je me suis fait boxer tellement. La musique est incroyable. Le dark fantasy aussi est incroyable. Et voilà. Bref, là, on est sur College Dropout. Classique, bijou, magnifique. Je prends toujours autant de plaisir à écouter cet album. Il fête ses 20 ans cette année. Bravo Kanye West. Bravo Roccafella. Bravo tous les gens qui ont participé à cet album. Vous avez fait quelque chose de magnifique. Des bonbons pour les oreilles. J'adore. C'était Roulette avec Driver. J'espère que vous avez kiffé. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Appuyez sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit... C'est clean ! Sous-titrage ST' 501